bonjour à tous et à toutes aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter mes derniers achats couture j'ai fait pas mal de petites folies ces derniers temps et je vais les partager avec vous la première petite folie que j'ai fait c'est chez Maison Fauve qui a sorti sa nouvelle collection printemps été qui s'appelle carnet de voyage rien que le nom de la collection c'est une invitation à s'évader et en ce moment ça nous fait plutôt du bien et donc j'ai commandé les patrons Maison Fauve que je trouve superbe non seulement les vêtements les visus des vêtements sont jolis et donnent envie mais en plus chez Maison Fauve chaque pochette est dessinée chaque pochette est pensée par rapport aux vêtements qu'elle accompagne et rien que ça je trouve ça top dans l'idée la créatrice de Maison Fauve crée une collection de quatre patrons qui sont tous modulables et travaillables pour que ces patrons là mis ensemble puissent vous faire toute votre garde-robe de la saison je trouve l'idée tellement cohérente de se dire qu'avec un minimum de patrons achetés on puisse faire sa garde-robe de la saison je trouve ça plutôt génial et donc j'ai craqué j'ai pris toute la collection presque à commencer par la blouse robe Atlas celle-ci que j'adore je trouve qu'elle a un tombé superbe j'ai vu j'ai vu les photos sur le site et franchement elle est vraiment très très jolie et comme c'est un patron qu'on peut utiliser pour faire toute sa garde-robe forcément on va pas s'habiller qu'avec des robes on peut le transformer en robe en top avec manche sans manche on peut jouer sur les plis aussi donc voilà niveau de couture avancée parce qu'il ya quand même un vrai travail de plissage à faire dessus mais pour le coup c'est une très 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 jolie robe et je me languis de la tester et de la porter celles qui connaîtront qui iront voir sur Maison Fauve cette magnifique pochette avec ce petit dessin coraux là vous la trouverez maintenant parce que Maison Fauve a sorti ses tissus et on trouve des tissus avec un esprit un peu corail comme ça ils sont très très jolis en photo en tout cas donc je vous encourage à aller voir j'ai aussi pris chez Maison Fauve le pantalon short belem que j'aime beaucoup je suis pas sûr de faire la version short parce que j'ai jamais été une grande aficionados des shorts en revanche la version pantalon me plaît énormément et je pense le tester dans une petite toile un peu déni relativement fine pour l'été je me suis fait pas mal de vêtements ces derniers temps mais j'ai pas encore attaqué à faire des bas par flemme j'avoue j'ai fait plus de petits tops que je porte avec mon jean traditionnel et habituel mais là j'aimerais bien commencer à me faire un peu des bas parce que mes jeans commencent à s'user et que ce sera pas mal de changer un peu les jeans de ma garde-robe dernière pièce de chez Maison Fauve sur laquelle j'ai craqué complet c'est le top robe disance celle-ci c'est juste une merveille j'adore sa forme bâtineuse j'adore le travail de plis le dos échancré enfin je la trouve vraiment superbe vous remarquerez pour ceux qui ne connaissaient pas encore Maison Fauve que chaque patron est pensé chaque pochette est dessinée voilà c'est à dire que au delà d'avoir des jeux des des jolis vêtements quand on les a cousus on a aussi des super jolis patrons et j'avoue que sur l'étagère dans l'atelier ça fait quand même très très sympa la pochette avant tout est déjà un petit écrin à bijoux est déjà un petit un petit tableau à elle même et je trouve ça plutôt sympa d'avoir des jolies pochettes de patron dans son atelier quand on reçoit la commande ça fait toujours plaisir le papier tout doux enfin voilà on sent qu'il ya un vrai soin apporté à la collection un vrai travail de réflexion sur chaque pochette et je trouve ça vraiment super donc si vous ne connaissez pas je vous mettrai le lien c'est Maison Fauve et ils sont vraiment superbes à tester très vite j'espère donc mes âges à glitzer pepi pour ceux qui me suivent sur instagram vous les avez certainement déjà vu mais je vais les remontrer vite fait j'avais pris comme première commande pour tester chez eux le joli tissu avec les étoiles et le bord côte assortie pour faire un ensemble t-shirt et shorts pour mathilde et j'avais pris dans le même esprit le même combi avec le même motif mais en version bleue pour faire pareil short t-shirt pour bastien j'ai aussi pris ce panneau là que j'ai beaucoup aimé et alors mathilde qui est fan des licornes sera ravie puisque là on a une jolie licorne sur le panneau imprimé donc je pense que ce sera forcément pour mathilde de ce côté là après je trouve que ce bleu là est assez sympa et qu'il peut aussi faire quelque chose pour bastien dans la chute du tissu je pense que je pourrais peut-être faire un short pour mon loup parce que ça reste un bleu qui passe aussi pour les garçons quant à bastien lui qui est fan des étoiles j'ai trouvé chez glitzer pepi moi qui ai du mal à trouver des tissus qui me plaisent pour bastien j'ai trouvé que chez glitzer pepi justement ils avaient des choses pour les petits garçons qui étaient plutôt sympas qui font pas bébé qui font pas trop grand non plus et effectivement celui-ci par exemple a beaucoup plu à bastien il ya des planètes des étoiles il est vraiment très très sympa et donc oui il a validé clairement il attend avec impatience que maman le travail pour lui je vous montrerai tous les résultats sur instagram bien entendu ceux qui avaient vu la commande se rappelleront peut-être de ce tissu là alors celui là c'est petit craquage de maman surtout parce qu'en fait il est arc en ciel il est super coloré et c'était la grande mode quand moi j'étais petite et ma grand mère m'avait fait des choses avec un tissu un peu dans cet esprit là je pense moi que j'en ferai une combi short pour mathilde avec un patron de ces super bisons que j'ai envie de tester depuis un moment que j'ai pas encore eu le temps de faire donc je pense que celui ci sera une combi short et je vous montrerai là encore ce que ça donne vous aviez vu soit sur instagram soit ici je ne sais pas encore ici celui là je pense que vous avez bien compris qu'il était pas pour les enfants mais il était bel et bien pour maman et effectivement je n'ai pas résisté je l'ai déjà vu que mon patron était déjà prêt puisque c'est un patron que j'ai déjà fait c'est le t-shirt que j'ai sur moi aujourd'hui c'est le modèle copine de chez mademoiselle malabar que vous aviez vu aussi sur instagram que j'adore cette version là a été faite dans un panneau imprimé de chez stenzo que j'avais eu à l'armoire à tissu et donc ils sont hyper confortables ils sont faciles à faire moi je les adore ces t-shirts de mademoiselle malabar et donc là je l'ai coupé il me reste la bande de colle à mettre vous voyez que je n'ai même pas fini de ranger mes petits fils ma bande de colle et mes ourlets à faire et vous me verrez très prochainement avec celui ci j'avais envie de de ce motif qui m'a vraiment fait flasher sur l'écran et je ne regrette pas parce que le tissu est tout aussi beau que le motif et en fin de vidéo IGTV je vous avais parlé de mon petit coup de coeur pour ce tissu là qui est un tissu jersey encore j'avais pris que des jersey chez Glitzer Puepi donc du coup effectivement ce tissu là de chez Glitzer Puepi qui a des super nuances un super dégradé de bleu et qui se finit par une bande de fleurs voilà je le trouvais superbe mais je voulais vraiment trouver le patron que j'avais envie de faire avec et pas faire une robe dans la précipitation et donc j'ai cherché un petit moment parce que je voulais vraiment une robe qui me plaise et qui me permette de ne pas trop perdre de la bande de fleurs d'en bas j'avais vraiment envie de mettre les fleurs en bas et pas en haut parce que la question s'est posée de savoir dans quel sens j'allais mettre le tissu et du coup j'avais vraiment envie de trouver un patron qui me permette de mettre les fleurs en bas et d'avoir quand même quelque chose de travailler de joli et qu'elle reste simple parce que finalement le tissu se suffit à lui même j'ai envie de dire et du coup j'ai opté pour la robe Ludmilla qui est aussi un patron de maison fauve en fait et qui me permettra ici de garder quasiment l'intégrité de ma bande de fleurs puisque la coupe est très droite en bas donc c'est un patron de la collection automne hiver 2020 2021 donc c'est la dernière l'avant dernière collection puisque là je vous ai présenté printemps été et donc voilà j'ai trouvé le patron je l'ai reçu la semaine dernière c'est pour ça que j'ai pas encore commencé la robe mais voilà maintenant que j'ai trouvé le bon patron effectivement là on aura une Ludmilla avec des jolies fleurs en bas et bien sûr comme pour tout le reste dès que j'aurai le temps de le faire je vous le montrerai j'ai donc commandé mon patron Ludmilla chez Rascol et du coup bah j'allais pas commander qu'un patron donc j'ai fait quelques petites folies j'ai aussi parce que Direndo est une marque que je vois passer depuis un petit moment mais que j'ai pas encore pris le temps de tester j'ai donc commandé Magnolia chez Direndo je pense que je ferai la version avec ses manches là parce que je la trouve vraiment jolie enfin elle me plaît beaucoup pour l'été je pense que ce sera plus sympa que les manches longues donc je vais la tester avec ses manches là et certainement en robe longue je ne sais pas encore j'hésite vous verrez tout ça quand je l'aurai fait parce que j'hésite encore aussi sur le tissu pour cette robe là j'ai aussi craqué parce que j'ai quelques coupons qui me restent en double gaz dans mes stocks et donc j'avais envie de faire des petites choses pour Mathilde parce que la double gaz chez les petits loups enfin c'est tellement agréable à porter que voilà j'ai donc craqué sur un patron de chez Ikati qui s'appelle Milano et que je ferai pour Mathilde donc je vous montrerai des résultats encore une fois c'est un patron où il y a plein d'options on peut jouer sur plein de choses donc j'aime bien ces patrons là qui nous permettent d'être créative et de changer un petit peu les bretelles des poches voilà on va pouvoir s'amuser un petit peu vous avez vu pour ceux qui me suivent sur instagram que j'aime bien aussi papillon et mandarine j'ai fait le top gus j'ai fait la jupe jaïa que j'adore et que je referai certainement parce que moi qui ne porte quasiment jamais de jupe et bien je prends plaisir à la porter et je l'ai déjà porté au moins deux ou trois fois ce qui est un miracle parce que porter une jupe trois fois en deux mois et demi quand on ne porte jamais de jupe c'est qu'elle est vraiment super à porter et donc là j'ai craqué sur etel et comme j'aime beaucoup m'amuser j'ai pris mini etel pour qu'on puisse faire pour moi et pour la puce donc ça aussi je vous les montrerai à l'occasion donc voilà et après j'ai pris des petites bêtises alors j'ai pris parce qu'on m'en a parlé ces derniers temps que je voulais tester la petite réglette pour faire les plis voilà je vais voir ce que ça donne petite règle pour faire les plis alors je verrai moi j'avais l'habitude de faire mes plis à l'ancienne de tout mesurer mais pourquoi pas si ça me gagne un peu de temps j'ai pris ah oui j'ai pris le petit bracelet pour accrocher les épingles il est déjà sur ma machine à coudre je m'en sers au quotidien j'ai pris ah oui ça c'est alors je sais pas si c'est gadget ou pas donc je vais tester et je vous dirai le petit aimant qui se met sur le ciseau pour qu'on n'ait plus à tracer nos marges de couture mais qu'on le fasse en suivant directement le repère de l'aimant je ne sais pas ce que ça vaut et je vous montrerai ça quand je l'aurai testé là j'ai pris la petite jauge pour aider pour les ourlets par exemple parce que j'ai beaucoup de clients qui passent beaucoup de temps à faire ça à l'atelier et je me dis que ça peut peut-être leur gagner du temps sur leur prépa moi j'ai l'oeil de centimètres je les vois bien mais quand on débute c'est peut-être plus facile d'avoir cette règle avec tous ces petits repères pareil je vais tester je vous dirai si c'est gadget ou si c'est utile et puis moi qui ai l'habitude d'avoir mon coupe-fil à l'ancienne autour du cou j'ai craqué pour avoir coupe-fil bijoux toujours dans ma commande rascol j'ai craqué sur ce joli tissu tenselle noir et franchement je ne regrette pas il a l'air d'être d'une qualité terrible il n'est pas transparent donc je ne sais pas si ma petite robe ballerine s'appelle Byzance que je vous ai montré en début de chez Maison Fauve ne sera pas faite dans ce tissu noir pour faire une petite robe noire toute simple et qui passe partout à suivre sur les réseaux mais pour le coup la qualité est dingue il est doux il est enfin je suis ravie de ce que j'ai reçu et j'ai aussi commandé ce chambret la version un peu toile de jean que j'utiliserai pour faire le pantalon bélem voilà faire un pantalon d'été dans l'esprit d'un jean quand même parce que c'est quand même ce que je porte 99% du temps on va découvrir ensemble le contenu de celle ci c'est la box que j'ai reçu de l'armoire à tissu donc je me suis inscrite pour recevoir la box pendant trois mois ça c'est la première et on va la découvrir ensemble donc box couture donc normalement il devrait y avoir du tissu je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez commander les vôtres mais voilà alors déjà première impression moi j'ai reçu ça avec d'autres tissus je vous ferai une vidéo à part parce que j'en avais commandé beaucoup donc je ferai une vidéo concernant l'armoire pour vous en parler un petit peu plus à propos mais voilà donc j'ai reçu ça alors j'aime beaucoup la boîte et j'avoue qu'en plus c'est assez sympa parce que sur les étagères elle va rentrer donc je vais pouvoir ranger des choses dedans on va pouvoir mettre les petites étiquettes ici donc je trouve le packaging déjà très sympa très intéressant donc très contente de ça et maintenant on va découvrir ce qu'il ya dans la boîte est ce que je fais ça que je vous montre à vous en premier ouf donc une box pour les gourmandes ça m'a sauté aux yeux ça va c'était un patch une petite dose on sera gourmand mais raisonnable j'ai donc un jersey dedans un cône de fil pour ma sur file certainement donc à tester voir ce que ça donne ça a l'air d'être du fil mousse j'irai voir sur le site mais oui ça a l'air d'être du fil mousse en blanc c'est toujours utile de toute façon j'ai donc un panneau de jersey un petit armoire à tissu ici un panneau de jersey un grand panneau jersey avec des tigres vous voyez de quoi faire une robe au moins parce que le panneau est vraiment très très gros donc voilà moi qui suis en plein dans mes dans mes folies jersey et travail de jersey je vais avoir de quoi m'amuser hop si vous le voyez bien il a l'air splendide donc voilà il ya aussi des petits crochets à jupes dedans petites agrafes petits crochets ça ça sert toujours notamment quand on a beaucoup de poitrines ça sert pour mettre pour tenir les décolletés donc voilà pour la box je vous montrerai bien sûr ce que j'en ferai je le trouve très joli ça doit être du stenzo je pense gagner c'est bien un panneau stenzos on sait la qualité qu'ils ont on les aime bien les stenzos donc voilà pour la box de chez l'armoire à tissu bon il suffisait de le poser mais voilà donc découverte découverte maison fauve dont je vous ai présenté les patrons de la nouvelle collection a aussi lancé sa propre gamme de tissus designés par émilie la créatrice de chez maison fauve et maison fauve qui a beaucoup de patrons qui sont plutôt des intermédiaires ou des avancées à créer cette cela c'est très récent à créer ce ce mois ci des patrons pour les qui soient accessibles aux débutantes et pour la fête des mamans qui est bientôt 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 elles ont créé cette box avec le patron plutôt débutante et c'est bien fermé elles ont créé cette box avec le patron débutante et leur tissu et j'ai trouvé l'idée excellent donc j'ai commandé parce que j'ai craqué et vous allez voir ce que j'ai choisi hop ouverture du carton direct avec vous comme à son habitude chez maison fauve c'est tout bien enroulé dans la soie un papier de soie et ça sent bon que chez maison fauve en plus d'être joli quand on reçoit les colis ils sentent bon vous pouvez pas le savoir vous n'avez pas l'odeur mais ça sent bon le parfum alors elle avait dit l'autre fois qu'elle était le parfum mais je n'en souviens plus donc découverte de notre superbe tissu le voici le voilà donc moi j'ai pris pivoine je crois que le ton c'est melba mais je suis pas sûre effectivement c'est une dame il est presque embêtant de le laver parce qu'il sent trop bon donc voilà ça va être ce tissu là il ya tout ce qu'il faut et donc le nouveau patron de maison fauve qui du coup sera fait petit mot de la créatrice des petites aiguilles microtexte de chez schmett c'est cool je n'en avais plus et vu que j'en ai besoin pour ce tissu là c'est parfait j'aurais même pas besoin d'aller courir je vais pouvoir m'y attaquer incessamment sous peu et donc ce patron qui du coup est un niveau débutant c'est le patron palma donc c'est la dernière petite pièce de la collection carnet de voyage vous voyez que lui aussi il a sa pochette vous remarquerez le détail parce que chez maison fauve aucun détail n'est laissé au hasard ce sont bel et bien les mêmes fleurs sur mon tissu sur ma pochette de patron le voilà donc patron débutante avec certainement des jolies explications dedans je vais me permettre de l'ouvrir en direct et avec vous toujours la petite étiquette maison fauve tout tout est bien pensé ce n'est donc voilà mon nouveau patron et le petit livret d'explication qui comme à son habitude est super bien pensé avec un côté en anglais un côté en français moi je vais le tourner pour avoir la version française et donc voilà le petit plan de coupe le montage voilà c'est un patron tout simple mais pour le coup qui est très joli voilà il a quand même de jolis détails pour un patron débutante et il ya quand même un relativement grand métrage de tissu parce que dans la box j'ai de quoi faire le patron palma pour moi mais j'ai aussi de quoi le faire pour ma poupette en version miss parce que dans cette box on a la version box avec uniquement le patron pour pour adulte mais moi j'ai pris la version avec le patron enfant et donc je suis ravie parce que je vais pouvoir faire des petits tops dans ce tissu là aussi à ma poupette j'ai le petit fil à sortie ça va être superbe et la petite étiquette femme fauve pour pouvoir mettre sur mon vêtement une fois cousu et je me languis de l'appliquer dessus parce que on se sent bien en femme fauve aucun regret sur mon choix j'aime beaucoup il ya tous les petits détails des feuilles elle a fait un travail merveilleux et je suis ravie de pouvoir tester cette box voilà j'ai pas réfléchi très longtemps je vous avouerai avant de la commander ça doit être mon petit thermocollant il ya tout ce qu'il faut j'ai plus qu'à travailler et à me faire plaisir avec cette box chez maison fauve c'est un joli cadeau à s'offrir faites des mères ou pas d'ailleurs et puis comme d'habitude je vais garder précieusement le petit papier de soie parce que même lui il est joli donc voilà je vous ai présenté tous les achats que j'avais fait ces dernières semaines ces derniers mois même en couture j'espère que ça aura pu vous donner des idées des envies n'hésitez pas à me suivre sur instagram où je vous montre le résultat de mes cousettes je vous donne quelques astuces couture des fois aussi puis surtout je réponds à vos questions si besoin si vous avez des questions vous pouvez aussi les laisser en commentaire de cette vidéo je vous souhaite de très bons moments de couture et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos